Désormais, voici l'équation de la réussite. Le résultat R est égal au temps T multiplié par la concentration C. C'est-à-dire que de nos jours, pour réussir, il vous faut deux choses. Il vous faut du temps et de la concentration. Pourquoi ? Parce que l'accessibilité aux ressources pour réussir aujourd'hui n'a jamais été aussi facile. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'économie de l'attention où tout le monde cherche à capter ton attention. Tout le monde cherche à capter ta concentration. Tout le monde veut te distraire. Tu as l'impression que tout autour de toi est fait pour te distraire. Et voilà pourquoi, lorsqu'on arrive au résultat des courses, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont des personnes qui réussissent à capter ton attention. Ce sont des personnes qui réussissent à voler ton temps. Donc, il faut que tu le saches. Parce que si tu ne te rends pas compte de cela, tu vas être tout simplement un pigeon où tout le monde va te sucer ton temps et tout le monde va te sucer ta concentration. Voilà pourquoi, moi, personnellement, il y a quelques temps, j'ai pris une résolution et j'ai mis sur pied trois stratégies qui me permettent d'éviter tous ces pigeons, tous ces voleurs de temps, tous ces voleurs de concentration qui font en sorte que de jour en jour, tu as l'impression que tu ne fais pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, 24 heures, on a l'impression que c'est 4 heures de temps. Aujourd'hui, tu commences un projet, tu as l'impression que tu viens de commencer le projet. Non, c'est depuis deux ans que tu es sur le projet. Nous ne sommes plus du tout concentrés. Et dans cette vidéo, je me propose de te partager mes trois stratégies. Ce sont des stratégies très, très secrètes, surtout que tu peux appliquer automatiquement dès ce soir ou dès demain matin. Reste connecté parce que je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Les amis, si vous venez d'arriver ici, vous êtes bel et bien sur vivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Mortodé. Mon travail, c'est d'aider beaucoup de jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Oui, dans mon équipe, j'en ai déjà aidé plusieurs. Donc, si vous également, vous voulez devenir des futurs millionnaires, vous voulez faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, vous êtes au bon endroit parce que j'ai déjà créé plusieurs millionnaires. Dans mon équipe, il y a plusieurs jeunes qui gagnent plusieurs millions par mois déjà grâce au marketing digital, grâce à la vente des produits et des services sur Internet, grâce au marketing relationnel, grâce aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc, si toi, tu regardes ce genre de vidéo, alors là, je suis convaincu que tu cherches deux choses. Tu cherches d'abord à développer tes capacités parce que c'est avec tes capacités, avec tes compétences et aussi avec ton réseau parce qu'il faut établir des réseaux. C'est seulement les deux là mises ensemble que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Donc, je suis sûr que tu es au bon endroit. Ne quitte plus, abonne-toi, enregistre la vidéo quelque part parce que tu en auras besoin et sois la bienvenue dans ce cercle parce qu'ici, chaque semaine, on publie plusieurs vidéos de très, très hautes factures pour te donner des idées, des stratégies, des méthodes et des plans d'action pour te permettre, toi également, d'avancer dans ce que tu fais. Donc, les amis, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et on va revenir maintenant au sujet principal où je vous ai promis que je vais vous partager trois stratégies. Les amis, c'est très, très important de comprendre l'époque dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une époque qu'on appelle l'économie de l'attention. Oui, pour garder l'attention des gens aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile. Les gens sont tout le temps en quête d'attention. Tout le monde cherche l'attention. Et c'est dans ça que si vous, vous ne comprenez pas, vous êtes dans ces nuages, dans ces nuages-là, vous êtes dans ces mondes. Non, il faut redescendre. Il faut mettre des stratégies en place parce que si tu ne mets pas des stratégies en place, malheureusement, c'est toi qui es le pigeon des autres. Donc, vraiment, il faut que tu suives les stratégies que je vais te partager tout de suite. La première stratégie, c'est la planification. Oui, aujourd'hui, si tu commences une journée sans planifier, malheureusement, ta journée est cute. Oui, il faut que tu le saches. Ce n'est plus possible aujourd'hui de sortir du lit sans savoir à l'avance ce que tu vas faire. Ça ne marche plus. Parce que, imaginez que dehors là, les gens qui sont là, eux, ils sont en train de t'attendre seulement. Fais attention. Ouvre seulement ton téléphone. Dès que tu te réveilles là, ouvre ton téléphone. Entre sur TikTok. Tu risques de taper deux heures de temps là-bas. Tu quittes là-bas, tu entres dans Instagram. Tu risques de taper trois heures. Tu viens dans Facebook quatre heures. Si tu vois, le soleil est en train de se coucher. Et puis, toi, tu n'as rien fait. C'est comme ça, désormais, le monde où nous sommes. Donc, si toi, tu te lèves avec rien de planifié. Tu ne sais rien que tu vas faire dans la journée. Donc, toi, tu es là. Tu es comme un zombie. Tu es un pigeon. Vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Comment vous pouvez vous lever le matin et ne pas savoir ce que vous allez faire. À dire comme ça, certaines personnes disent que non, Justin, ce n'est pas vrai. Beaucoup de personnes qui sont ici se lèvent le matin sans savoir ce qu'ils vont faire. Ils n'ont même pas de plan. Aucune planification de la journée. Les amis, voici comment moi, je planifie mes journées. Et peut-être que ça peut vous inspirer. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué un peu que les habitudes matinales déjà. Donc, ça commence le matin. Quand vous vous réveillez le matin, il y a déjà certaines choses qui sont obligatoires. Pas tous, mais il y a des choses obligatoires à faire le matin. Le matin, c'est d'écrire, par exemple, votre programme de la journée. Donc, parmi les habitudes matinales, prenez un temps pour la planification de votre journée. Prenez un temps où vous allez dire, ok, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Moi, personnellement, quand je me lève et que je sais exactement ce que je vais faire, je vais dire, ok, je vais lire. Pour moi, c'est important et presque obligatoire, même pour moi, de lire. Donc, je dis, ok, je vais lire une heure de temps. Je vais relancer mes équipes. Je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, à peu près, j'ai un plan de tout ce que je fais. Et voilà pourquoi, dans la méthode Phare, tous les membres de mon équipe ont ce qu'on appelle un planificateur quotidien. Dans nos différents groupes, tout le monde a ce qu'on appelle un planificateur quotidien. Dans le planificateur quotidien, nos journées commencent à 8 heures, à 18 heures. Et tous les membres doivent savoir ce qu'ils doivent faire pendant ces heures-là. Après ça, il y a quelque part où il y a des activités clés. Il y a des activités prioritaires. Il y a des actions prioritaires à poser. Trois actions par jour. Dans chaque jour, écrivez trois actions prioritaires. Donc, tout ça, c'est la planification. Et ça, on l'a fait d'abord à l'année. On l'a ramené au moins à la semaine. Et maintenant, on le met par jour. C'est comme ça que ça se fait. Imaginez que si je veux lire ces livres, un exemple très simple de la planification, rien que pour la lecture. Si je veux lire un livre, par exemple, ces livres, ça fait 313 pages. Si je veux lire un livre de 313 pages, qu'est-ce que je fais ? Je sais que je dois finir ces livres en une semaine. Un exemple, parce que moi, je lis plus de 2-3 livres par semaine. En tout cas, la moyenne, c'est 2 à 3 livres par semaine. Mais si vous, vous dites que vous voulez lire, par exemple, 4 livres dans le mois, ce qui veut dire que ça vous revient à un livre par semaine. Dans ce cas, si vous prenez maintenant le livre-là, c'est un livre de 300 pages, vous divisez le livre par 7 jours. Et maintenant, vous savez à l'avance, donc, dans votre planificateur, vous mettez que vous devez lire tel nombre de pages. Vous savez à l'avance que vous devez lire 30 pages par jour. Ou bien 2 pages par jour. Mais au moins, vous savez que ce que vous allez faire dans la lecture, vous savez. Donc, lecture quotidienne, une heure de temps, tel nombre de pages, c'est calé. Après, deuxième activité, relance des clients ou bien nouvelles compétences. Ou bien, il faut que tout ce que vous devez faire, il y a ça. Moi, par exemple, j'ai un objectif chaque semaine de découvrir 4 nouvelles autres intelligences artificielles. Tout ça, ce sont des choses qui sont écrites. Et je ne vous le dis pas pour le dire parce que j'ai déjà planifié, j'ai mon bloc-notes ici. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un bloc-notes dans le monde où nous sommes, si tu n'as pas un bloc-notes où tu notes les choses que tu vas faire dedans, ta tête est trop, trop, trop embrouillée. Ta tête, il y a tellement de choses autour de ta tête et dans ta tête qu'il faut en sorte que tu ne peux pas tout retenir et tout planifier à la tête. Ce n'est pas possible. Et ça ne marche pas même. Même si c'est possible, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi vous devez avoir cette habitude de tout planifier. Planifier tout. C'est de tout planifier. Si vous ne planifiez pas, malheureusement, vous avez planifié inconsciemment d'échouer. Vous avez entendu ? Si vous n'avez pas planifié une réussite, vous avez planifié inconsciemment d'échouer. Deuxième habitude, deuxième stratégie. Ça, c'est très important, la deuxième stratégie. C'est ce qu'on appelle le multitasking. On nous a fait comprendre que nous, on peut faire plusieurs choses à la fois, on peut faire mille choses. Ça ne marche pas. Le cerveau n'est même pas conçu pour ça. Le cerveau peut faire plusieurs choses, mais pas plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, cette illusion de vouloir faire plusieurs choses, ça ne marche pas. Regardez, quand je vais lire, j'ai un livre sur ma table, je me concentre, je lis, je finis. Même si je dois lire plusieurs livres dans la journée, je prends un livre. Je commence avec un livre, je finis la partie que je vais lire, je remets, je prends un deuxième livre, je prends un autre livre. C'est comme ça. Je prends un autre livre. La partie que je vais lire, si je finis, je remets, je prends. Donc, ce n'est pas mettre plusieurs livres sur la table et puis vous êtes là devant. Non, vous n'allez rien faire. Ça, c'est du multitasking. Donc, même dans la lecture, vous ne pouvez pas accumuler 10 livres sur la table et puis vous dites que vous êtes en train de lire. Non, peut-être. Ça, c'est une autre stratégie. Par exemple, si vous êtes dans un domaine de recherche, là, on appelle ça le réchauffement de la connaissance. Il dit que des choses que vous avez déjà lues, 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 et peut-être que vous devez faire une conférence, une formation, un séminaire. Et bon, comme vous avez déjà lu, vous savez à peu près où se trouvent les choses. Donc, vous prenez rapidement, vous savez que telle information, pour avoir la précision de l'information, avec des sources, vous prenez le livre et puis vous savez exactement, je peux tirer telle information, de telle, voilà, ok, je note, je mets. Donc, ça, c'est dans un cadre bien spécifique. Mais des livres que vous avez commencé à lire. Vous partez, vous achetez 10 livres, vous posez tout sur la table et vous n'arrivez même pas à commencer un. Non, le multitasking, ça ne marche pas. Ou bien encore, ça, c'est encore pire. Ça, c'est pire. Il a dit qu'il y a des gens qui ont des livres. En même temps, ils ont des livres, ils ont des livres ouverts. C'est comme ils sont en train de lire, en même temps, ils sont en train de suivre une autre formation, en même temps, ils sont en train de, je ne sais pas, avec beaucoup de choses, un ordinateur ouvert, vous n'allez rien faire. Ça, c'est la meilleure façon de vous distraire. Le multitasking, ça ne marche pas. Faites les choses une fois à la fois, mais ne faites pas plusieurs. Voilà pourquoi, même dans mon équipe, je dis que faites trois activités principales, faites trois activités essentielles dans la journée. Ne cherchez pas à faire mille choses dans la journée parce que vous n'allez finalement rien faire, en fait. C'est ça, la vérité. Si vous pensez que vous pouvez faire dix mille choses dans la journée et à la fois, vous n'allez rien faire, vous êtes tout simplement implaisanté. Ça ne marche pas. Donc, arrêtez de tout mélanger. Ayez un programme, planifiez votre journée et commencez à faire les actions une après l'autre jusqu'à ce que vous finissiez vos trois activités. En tout cas, pour moi, personnellement, en tout cas, vous allez prendre comme vous voulez. Mais moi, je n'ai que trois actions essentielles par jour. Par jour, je sais exactement que je dois suivre telle formation qui va prendre tel nombre de temps. Je dois faire le soir, accompagner mes équipes dans ça. Et puis, je dois aller sur des chantiers. Donc, je sais, par exemple, ces trois activités-là. Le matin jusqu'à 10 heures, je fais la première activité. De 10 heures jusqu'à 12 heures, je fais la deuxième activité. Je prends une pause, je reviens le soir, je me concentre sur mes équipes. C'est comme ça. Donc, je calibre bien les trois activités essentielles chaque jour que je vais me concentrer dessus. Mais ce n'est pas à la fois faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Toutes les actions... Non, non, ça ne marche pas. J'espère que là, on se comprend. Troisième stratégie qui va vous permettre franchement et véritablement de changer ou bien de contrôler ces pièges. C'est tout ce qui va être divertissement. Alors, il nous a toujours été dit qu'on a 24 heures dans la journée. Sur les 24 heures, c'est 8 heures fois 3. Donc, on a 8 heures, 8 heures, 8 heures. Ce qui veut dire que, bon, ça c'est... On nous a dit, on ne sait pas pourquoi, mais dans la gestion du temps, on a appris ça. Vous tous, on a 8 heures de travail, 8 heures de repos et puis 8 heures de divertissement. C'est ce qu'on a dans la journée. Malheureusement, regardez sur une échelle de 0 à 10. Le travail fait 8 heures de temps. Après, on a le repos, 8 heures de temps et le divertissement, 8 heures de temps. Malheureusement, le divertissement est en train de prendre le temps du travail et même le temps de repos. Donc, finalement, on se distrait partout. La distraction. C'est-à-dire que le divertissement, ce n'est pas dire que c'est mauvais. Voilà pourquoi on le a à 8 heures. Si vous voulez vraiment voir les gens qui se divertissent là, entrez dans votre temps d'écran et voyez les applications que vous avez passé le plus de temps dessus. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont passé 4 heures de temps sur TikTok en une journée. Ils ont passé 2 heures sur YouTube. Ils ont passé peut-être 4 heures encore sur Facebook. Quand on cumule rien que divertissement. Dans le divertissement, ils ont passé 10 heures. Donc, ça dit que c'est plus que la normale déjà. En plus de ça, maintenant, ils vont aller faire d'autres distractions. Ils vont maintenant être devant la télé. Donc, quand on voit bien, les gens, ils travaillent 2-3 heures. Ils ne se reposent même pas. Et tout le reste, c'est la distraction et le divertissement. Ça ne marche pas. Donc, il faut calibrer. Au minimum, rester dans ces quotas. Dans le ratio, 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de divertissement. Mais si le temps, l'industrie du divertissement, c'est l'industrie le plus chronophage. C'est l'industrie le plus absorbant. C'est-à-dire que ça absorbe le temps. Tout ce qui est divertissement. Moi, ça m'a surpris parce que chez moi, déjà, je n'ai pas la télé. Je ne regarde pas la télé à la maison. Chez moi, on ne regarde pas la télé. Mais j'étais allé quelque part. Et ça, même là, vous pouvez voir, quand on était petit, on a remarqué ça. Et même là, ils sont allés encore à une vitesse supérieure. Vraiment, ils ont dosé. J'arrive. Tu vois que les gars, le programme des télés, quand j'analyse comment les gars, ils ont compilé le programme. Il a dit que les gars, ils vont te prendre et te scotcher devant la télévision, matin jusqu'à soir. Et puis, quand tu vois, c'est le soleil qui vient de se coucher. Tu ne te rends même pas compte. Programme, pim, 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 tu entends un programme qui est fini dans 30 minutes. Il y a une nouvelle série. Avant même que la série en cours ne finisse là, on vous montre. Il y a le teasing de la prochaine épisode. Donc, on vous donne d'abord un teasing pour vous accrocher. Après, pendant que l'épisode suivant va venir, on va faire encore le teasing de la prochaine. Donc, ça dit que de teasing en teasing, on vous accroche jusqu'à ce que tu as l'impression que tu dois suivre tout le programme. Et puis, tous les programmes paraissent très intéressants. Nous, l'industrie du divertissement, c'est une industrie merde. Si vous n'avez pas compris, vous risquez de laisser votre temps là-bas. Vous risquez de laisser votre pot là-bas. Vous risquez de laisser vos projets là-bas. Vous n'allez rien faire. Vous allez rester dans le divertissement. Divertissement, divertissement, divertissement. Et quand vous allez vous rendre compte, le temps est passé, pas de concentration. Les amis, si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, désormais, la réussite, c'est égal à votre temps multiplié par votre concentration. La capacité à vous concentrer est désormais la compétence essentielle pour la réussite. Si vous n'êtes pas concentré, si vous êtes dispersé, c'est fini. Ce monde là, vous n'allez rien, rien obtenir dedans. Les amis, je veux que vous me dites dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous distrait ? Dans les trois méthodes que j'ai dit là, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre en application ? Dans la planification, éviter le multitasking et réduire drastiquement le divertissement. Dites-moi, j'ai besoin également que vous me dites, qu'est-ce qui est le plus nocif ? La non-planification, le multitasking ou bien le divertissement ? Dites-moi dans les commentaires, je vous attends. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt sur Vivre et Réussir en Afrique. Au revoir et ciao, ciao.